IFP, Institut de Formation Pédagogique, Nord-Pas-de-Calais Nous voici sur une simulation de portfolio étudiant et je me place en situation d'enseignant. Je vais trouver une présentation professionnelle de l'étudiant et personnelle de l'étudiant sur la page « Qui suis-je ? » Lorsque l'étudiant sera en M2, il présentera sur la page « Professeur-stagiaire » la classe ou les classes qui lui sont confiées et l'établissement dans lequel il est en alternance. Bien entendu, il mettra sur cette page publique des éléments destinés à être public. Revenons en page d'accueil. Le reste du portfolio se présente comme un blog, c'est-à-dire des articles écrits au fur et à mesure de leur formation par nos étudiants. Pour vous y retrouver dans ces articles, puisque par défaut dans un blog vous aurez les articles les plus récents en tête, nous obligeons les étudiants à classer leurs articles dans une ou plusieurs rubriques imposées. Vous voyez ici les trois rubriques que nous imposons. Ma pratique professionnelle, tout ce qui concerne les stages, l'alternance, mes compétences, et mon coin recherche, donc tout ce qui concerne la réflexion, les éléments liés aux mémoires de recherche par exemple. Donc si je veux voir les articles d'une rubrique, je clique sur le lien ici, et donc cette page va me présenter tous les articles de la rubrique « Ma pratique professionnelle ». Les étudiants auront la possibilité de créer des sous-rubriques. Même chose, si je clique sur une sous-rubrique, et bien tous les articles de cette sous-rubrique apparaîtront. Donc les rubriques, ça va être la thématique principale de l'article. Dans un article, il pourra bien sûr y avoir des thématiques secondaires ou des thématiques incidentes. Voilà, dans un article présentant ma pratique professionnelle, par exemple, ma première leçon dans ma classe de CM2, et bien l'étudiant va pouvoir mettre des mots-clés. Donc si l'étudiant utilisait des outils numériques, il a pu mettre le mot-clé « Tuisse ». Voilà ici, donc tous les articles possédant ce mot-clé « Tuisse ». Autre moyen pour vous de vous y retrouver, si vous savez qu'un étudiant a écrit tel article à tel moment de l'année, parce que vous l'avez imposé, par exemple, en tant qu'enseignant, et bien vous avez un classement chronologique, donc tous les articles de juin 2015, par exemple. Enfin, vous avez un outil de recherche libre sur le blog de l'étudiant. Vous pouvez mettre un mot-clé, voilà, donc tous les articles ayant dans leur texte ou leur titre le mot « École ». Et vous pouvez choisir de mettre plusieurs mots-clés, dans ce cas vous séparez par une virgule. Donc tous les articles ayant dans leur texte ou leur titre le mot « École » et le mot « Stage ». Revenons en page d'accueil. Donc un article normal a un titre, je clique sur le titre pour le consulter, présente le début de l'article, éventuellement une image, l'image à la une, et il y a un type d'article particulier, comme celui-ci. En effet, certains articles ne seront pas publics, parce que les éléments qu'ils contiennent n'ont pas vocation à être publics. Et donc, dans ce cas-là, l'étudiant va protéger l'article par un mot de passe, et bien sûr, fournir le mot de passe d'accès aux enseignants ou à ses collègues de promo qui pourront accéder à cet article-là. Donc dans ce cas-là, le titre de l'article, donc ici le titre que j'ai mis c'est « Article protégé par mot de passe », le titre est public. Par contre, vous voyez la mention « Protégé » et le fait qu'il n'y a pas d'extrait de l'article, le début de l'article n'est pas indiqué, forcément. Donc pour consulter un article protégé par mot de passe, je vais cliquer sur son titre, et je vais être invité ici, bien entendu, à mettre le mot de passe, puis à cliquer sur « Envoyer » pour pouvoir consulter le contenu de l'article. Une fonction qui peut être intéressante dans le cadre d'un portfolio de formation, c'est les commentaires. Donc si je vais par exemple sur cet article, mon premier stage, je vais m'apercevoir que quelqu'un a publié un commentaire. Voilà, il y a aussi la possibilité de dire « J'aime cet article », etc. comme sur les réseaux sociaux. « Les commentaires peuvent être, à notre sens, un bon outil de formation. » Alors attention, les commentaires ont aussi vocation à être publics, sauf si vous commentez un article protégé par mot de passe, évidemment. Donc voilà, on y met des éléments qui peuvent être rendus publics. Alors, à savoir, pour les enseignants, les étudiants ont la possibilité d'autoriser ou non les commentaires, ça dépend des articles. Donc article par article, ils peuvent dire « J'autorise les commentaires, je n'autorise pas les commentaires ». Et en plus, on leur recommande de modérer les commentaires, c'est-à-dire qu'aucun commentaire n'est publié automatiquement, l'étudiant doit valider chaque commentaire. Ceci, bien entendu, pour empêcher les commentaires farfelus ou déplacés.